Pourquoi il faut toujours prendre un pouls en manuel ? Alors, je vais essayer de répondre à cette question pour deux raisons principales. Beaucoup d'ambulanciers, quand ils prennent, ils mesurent le pouls en fait, ils se fient à ce que le saturomètre, l'oxymètre, le tensiomètre ou encore votre multiparamètre va afficher à l'écran. Il faut savoir que c'est une erreur. Je vais vous expliquer pourquoi. Votre appareil électronique, quand il mesure le pouls en fait, il va se baser, il va mesurer en fait sur à peu près 5 à 6 secondes et en fait après il va multiplier pour avoir un résultat sur une minute. Mais il faut savoir que si vous prenez un pouls sur un patient dont le pouls donc irrégulier, eh bien les données vont être complètement faussées. puisque vu que les battements ne sont pas réguliers, le chiffre donné par l'appareil va être donc erroné. Donc ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que quand vous ne prenez pas un pouls en manuel ou en radial par exemple, eh bien vous ne pouvez pas apprécier le pouls. Donc quand je parle d'apprécier le pouls, c'est de savoir si le pouls il est filant, il est bien frappé, donc s'il est irrégulier ou régulier, etc. Donc voilà, pour moi c'est les deux raisons pourquoi il faut toujours prendre un pouls en manuel. C'est que je résume, si votre pouls, enfin le pouls du patient est irrégulier, les données sont fausses et vous ne pouvez pas non plus apprécier le pouls. Donc ça c'était donc les deux raisons. Et je rajouterai également une chose qui est bien à faire aussi. C'est quand vous intervenez chez un patient donc pour une pathologie cardio, il est bien de prendre le pouls des deux bras. Donc en radial par exemple, vous prenez le pouls en même temps sur les deux bras et donc vous verrez si le pouls est symétrique ou pas. Voilà, si le pouls est asymétrique, donc si les battements ne sont pas les mêmes des deux côtés, eh bien ça peut orienter aussi la décision du médecin régulateur lorsque vous ferez votre votre bilan au 15. Donc voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !